Chères étudiantes, chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Dans cette capsule vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez bénéficier d'un accompagnement pédagogique qui sera assuré par vos propres enseignants universitaires via un dispositif qui a été mis par l'université virtuelle, qui est l'environnement numérique de travail. Pour aller à l'environnement numérique de travail, vous devez saisir l'adresse suivante, qui est ent.uvt.rne.tn. Au niveau de cette adresse suivante, vous allez trouver les différentes universités. Je vais vous montrer les procédures d'inscription au niveau de l'université de Carthage. Pour cette raison, je vais cliquer sur accès à la plateforme. En accédant à la plateforme, je vais saisir mon mot de passe. Je vais vous expliquer comment vous pouvez utiliser vos mots de passe. Généralement, les étudiants tunisiens ont été inscrits massivement au niveau de l'université virtuelle ou bien au niveau du dispositif de l'université virtuelle en utilisant les cartes d'identité nationales, c'est-à-dire les numéros de CN. Généralement, les numéros de CN sont des numéros de ce type, avec des huit chiffres. Parfois, on peut trouver deux zéros, comme on peut trouver zéro seulement, et sept autres chiffres. Donc là, je vais prendre deux exemples. Le premier exemple de l'étudiant Follen Benfollen, avec un nom d'utilisateur qui est les chiffres qui ne sont pas des zéros au niveau de la CN. Donc, au niveau de ce numéro de l'identité national, vous voyez qu'il y a deux zéros qui sont en rouge. Lorsque vous allez vous connecter à la plateforme, vous devez supprimer les zéros qui sont à gauche. Pour l'étudiante Follen Benfollen, le numéro de sa carte d'identité nationale, c'est zéro et une suite de chiffres, je vais supprimer le zéro qui existe juste à gauche seulement. Donc, je vais considérer le premier étudiant, donc par exemple Follen Benfollen. Voici son nom d'utilisateur et aussi, c'est lui aussi le mot de passe. Je vais aller vers l'administration, ou bien je vais aller vers plutôt l'ENT. Au niveau de l'ENT, je vais saisir le nom d'utilisateur et aussi mon mot de passe qui est le même que celui du nom d'utilisateur. Et je vais cliquer pour accéder à la plateforme. Vous voyez que pour ceux qui vont se connecter la première fois au niveau de l'environnement numérique de travail, ils seront invités à changer leur mot de passe. Initialement, vous devez saisir le mot de passe actuel. Et par la suite, vous devez changer le mot de passe. Voilà, donc j'ai effectué les changements. Je vais cliquer, il faut évidemment retenir le nouveau mot de passe easy. Donc là, il faut faire attention parce que c'est le seul moyen pour accéder à la plateforme. Et puis, je vais cliquer sur enregistrer. Voilà, donc mon mot de passe est enregistré. Donc, au niveau de ce type d'étudiant, vous voyez que j'ai déjà un cours qui est mis à ma disposition. En cliquant sur ce cours-là, je vais aller directement au niveau du cours qui m'a été, auquel je suis déjà inscrit. Vous voyez déjà que vous pouvez trouver vos cours au niveau de ce lien, donc facilement. Maintenant, je vais changer le nom d'utilisateur. Maintenant, nous allons prendre le deuxième cas de l'étudiante Foulen à Ben Foulen. Et on va voir la différence entre les deux façons de se connecter. Donc là, en fait, on a le nom d'utilisateur, qui est le mot de passe 100 0, qui est le CN 100 0. Je vais utiliser ce nom d'utilisateur, qui est aussi un mot de passe. Je vais me connecter à l'environnement numérique de travail. Je vais saisir mon nom d'utilisateur et mon mot de passe, qui sont les deux. Les numéros de carte d'identité nationale sont 0 à gauche. Je clique pour entrer. Et là, il me demande de changer mon mot de passe. Cette étape, vous allez la faire seulement une seule fois. Une fois que vous allez changer votre mot de passe, il faut bien retenir votre mot de passe, parce que c'est le seul moyen pour se rendre à vos espaces de cours. Donc, je vais cliquer sur enregistrer. Voilà, mon mot de passe a été changé. Je vais cliquer sur continuer. Et là, je me trouve la différence du premier étudiant. Donc, il n'y a pas un cours au niveau de mon espace de cours. Eh bien, on est au niveau plutôt de mon tableau de bord. Donc, pour cette raison, je vais aller vers cours. Je vais aller vers l'université à laquelle j'appartiens. L'établissement. Par exemple, je vais prendre l'Institut supérieur de gestion de l'ISERT. La licence à laquelle je suis affecté. Le niveau. Je suis en deuxième semestre. Et je vais, par exemple, m'inscrire au niveau de ce cours qui s'appelle gestion de la force de vente. En cliquant sur ce lien, la plateforme me demande une clé d'inscription. Donc, cette clé d'inscription, je vais la récupérer auprès de mon enseignant. C'est lui qui va m'envoyer cette clé d'inscription. Donc, une fois que je saisis cette clé d'inscription, je peux attirer directement au niveau de mon cours qui va me permettre de suivre un accompagnement pédagogique durant cette période. La clé d'inscription, vous allez la saisir une seule fois. Donc, ce n'est pas la peine de la retenir. C'est une clé qui servira seulement pour vous rendre à un espace de cours. Voilà, je vous remercie pour votre attention et bonne formation.